Moi le vin c'est quelque chose d'esthétique en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas seulement des arômes, c'est aussi un toucher de bouche, c'est aussi une précision, une courbe, c'est une histoire, c'est un début, un milieu, une fin. Tu as avec ta femme Christine ce superbe domaine, le domaine de là, on est au cœur de ton vignoble ici, dans cette belle vallée. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ce domaine ? Moi j'avais envie d'avoir un peu un laboratoire, un centre d'essai de grandeur nature, où on pouvait faire nos essais, les valider, et faire ça en toute liberté. Puisque dans le consulting on a parfois une grande liberté, mais on n'est quand même pas chez nous, on ne peut pas aller juste. Donc ici c'est nos limites, on peut faire ce qu'on veut. On a trouvé cet endroit en 1999, on avait 2,5 hectares à l'époque, c'était tout petit. Et puis on s'est pris au jeu, ça n'a pas trop mal marché, donc aujourd'hui on a une douzaine d'hectares. On est en appellation Castillon, ce qui n'est pas facile, parce que ce n'est pas très connu. Mais par contre c'est une merveille. En fait on est sur la continuité juste derrière le bois, c'est un peu long. Quatre heures, c'est déjà ouvert, c'est un millisine d'automne, c'est un millisine d'automne, c'est un millisine d'automne, c'est plus long. Et on a un vin qui est très, très complexe, c'est un goût aromatique au niveau puissance. Tu viens de commencer à rentrer un peu dans les piercières, comment ça trucher un peu. Oui, c'est vraiment fin de saison là, aussi tu dis maturité plus tardive d'automne, et c'est aussi un goût que j'aime bien pour l'automne, l'hiver. Mais ce qui est intéressant c'est que par-dessus le millésime, ça prend plus ou moins de temps, mais des millésimes comme ça qui sont un peu difficiles, à un moment donné tu as le terroir qui ne peut pas revenir. Et quand il revient, tu as quand même la trame, tu as l'histoire du lieu qui se réinscrit dans chaque millésime. Ici on a deux cépages, un merlot parce que c'est vraiment le cépage traditionnel d'ici, parce qu'on est sur des sols argileux, donc des sols un peu froids, et les merlots ils ont quand même un cycle végétatif un peu plus précoce que les cabernets. Et le cabernet franc qui est ici dans son paradis, le cabernet franc, il lui faut de l'argile, il lui faut du calcaire. Et quand il a ça, il est magnifique. C'est pour ça qu'il est magnifique ici, sur la rive droite, il est magnifique dans la Loire. Aujourd'hui on a à peu près 70% du vignoble qui est exposé plein sud, en côte, et le reste sur des plateaux. Donc les vins évidemment plein sud, on a une super exposition qui va donner un côté un peu sensuel dans le vin un peu solaire, mais toujours avec cette belle trame fraîche imprimée par le calcaire. On a toujours des finales un peu salines, beaucoup de fraîcheur, des notes un peu, comment dire, bien mûres, sauvages, mais en même temps avec beaucoup de fraîcheur. Et sur les plateaux, on fait des vins qui sont carrément aériens, on part dans les fleurs, dans les violettes, dans les iris, les fleurs un peu poivrées. Moi, c'est vraiment mon sol de prédilection, ici à Bordeaux, j'adore ce type de sol. Et regarde comme c'est beau là, parce que c'est de la peau de mer, tu sais, c'est de la veau de vignole en fait. Donc tous les parcellaires, ils ont ces petites cubes, et toute l'extraction est faite à la main, le pigage. On travaille aussi un peu avec la rafle parfois, selon les milésies, mais généralement sur les cabernures. La rafle, elle se bascule le côté fruité vers un côté un peu floral, et j'aime bien ça. Mais en même temps, je trouve que ça coupe un peu le crayon du tannin, donc je ne veux pas en mettre trop non plus, parce que je veux garder vraiment cette identité calcaire, qui est vraiment assez naturelle, et sur lesquelles on va vraiment faire un travail de cuisinier en fait, parce que nous, on n'écrase pas la laveur, je ne supporte pas ça. Donc quand la cuivée est pleine, c'est une beauté magnifique, c'est une boîte de caviar ouverte. Et en fait, on va appliquer l'extraction en fonction de l'évolution de la cuisson de ce chapeau. C'est pour ça que j'aime bien dire que j'ai un côté plus cuisinier que vinificatif. Chaque cuivée, en fait, elle va vivre sa vinification, et je trouve qu'on a des vins, à la sortie, qui sont précisés. Moi, j'aime beaucoup les vins précis, je pense, c'est plus un buveur, un mâcheur de vin qu'un sénifeur. La barrique pour élever du vin, c'est quelque chose d'absolument magnifique. La maîtrise de l'oxydoréduction en barrique, qu'on n'a jamais trouvé bien. La production de vin dans le monde, elle baisse, et la production de vin de qualité, elle augmente. Donc il y a une demande sur la barrique qui est complètement folle. Et parfois, c'est une question de moyens. Tu as des gens qui font des vins de merde, qui ont beaucoup de sous et qui achètent des barriques, et c'est un drame pour la forêt, je trouve. Alors ici, on utilise que des barriques qui sont un peu chauffées. Tu as plusieurs fournisseurs ? Oui, j'en ai deux principaux, et après je fais pas mal d'essais, parce que ça aussi, ce côté laboratoire, ça me permet aussi d'essayer pas mal de tonneries. Parce que le monde de la tonnerie, c'est un monde qui bouge beaucoup aussi. Ah oui ? Ah oui, les tonneries sont des gens formidables, ils s'en mettent beaucoup en cause. Et chaque année, ils viennent tous, et on goûte les vins, tout à l'aveugle, et on voit un petit peu pour essayer de définir un peu ce qu'on recherche, d'une manière un peu générale, pas seulement sur ici. Et en fait, après, ils élaborent, eux, dans leurs ateliers, ils proposent des chauffes différentes, on met des essais en place, et c'est un vrai centre d'essais de tonneries-ci. Et ensuite, l'assemblage, donc, tu as ces cuves de vraiment, tu mets en avant le parcellaire ? Mais l'assemblage, moi, l'assemblage, physiquement, il est fait très tard ici, parce qu'on va élever par l'eau, parce que justement, c'est l'eau un peu élégante. Moi, je peux mettre tel type de barrique dedans, moins chauffé, pour donner mes notes de fleur dans la cuisine, les casseroles, quoi. Et par contre, on va assembler très tard, parce que moi, j'ai des lots puissants, ça demande un vieillissement peut-être un peu plus long. Donc après, moi, je peux me laisser le luxe de dire ça, j'arrête l'élevage, je le remets en masse, et ça va en temps de trois mois de plus que l'autre vienne, donc je fasse l'assemblage générale. Par contre, l'assemblage, je dirais, le vin, là, comme on veut le faire, alors vraiment, je l'ai fait. En fait, c'est un puzzle, tu vois, c'est un puzzle, on a 18 mois pour reproduire un peu chaque morceau, et le jour où on sent que ça s'emboît, on assemble. C'est notre lieu, c'est notre passion, quoi. Et donc, on n'a pas trop trop regardé les bilans, ce qui fait qu'on a été complètement chou, et qu'on travaille avec des petits rendements. C'est prometteur, c'est ça ? Oui, c'est super bon, c'est super bon, parce que... Il y a tout, quoi, il y a la matière, le fruit, le jus... Puis il y a une sensibilité dans le vin, c'est gras, c'est spérique, c'est agréable, c'est vieillible, moi, j'adore ça. C'est vraiment une lésime, et puis c'est un bonheur, ce lésime, parce que quand elle est justement sélectionnée, c'était d'un luxe, on pouvait en manger quand on voulait. Mais j'adore le Bordeaux, pour son goût, parce que je trouve qu'on y fait des vins ici qui peuvent marier une grande maturité, une grande élégance, mais surtout une grande identité avec le calcaire, qui est ici magnifique, et aussi une aptitude de vieillissement très très noble.